Ce mercredi 8 février, Laurent Ruquier a présenté ses plus plates excuses à la femme de Louis Vell. La veille, le président des Grosses Têtes avait commis une bourde monumentale en direct. Le monde du 7e art a perdu l'un de ses acteurs phare. Le 2 février 2023, Louis Vell décédait à l'âge de 96 ans. Il s'est éteint chez lui, entouré des siens, le 2 février 2023, a appris sa fille Catherine dans un communiqué transmis à la. Le comédien qui a fait du théâtre, des séries pour la télévision et qui a joué au cinéma dans La Demoiselle d'Avignon a donc rendu son dernier souffle il y a quelques jours de cela. Dans quelques semaines, la cérémonie des Césars lui rendra un vibrant hommage. Ce mardi 7 février, Laurent Ruquier a évoqué le décès du comédien des années 60 et 70 au micro des Grosses Têtes, émission qui l'anime depuis près de 10 ans. Si l'hommage partait d'une bonne intention, le compagnon Dugo Manos a commis un impair de taille, en divulguant une fausse information. Celui qui présentait ton net en direct sur France 2 a en effet, laissé entendre que l'épouse du comédien, Frédéric Ebrard, était morte. Et force est de constater que le grand ami d'Ariel Dombal n'a pas vérifié ses sources, puisque l'actrice et écrivaine française est toujours vivante. Laurent Ruquier présente ses excuses à la femme de Louis Vellemort de honte. Laurent Ruquier n'a pas manqué de faire une mise au point après avoir annoncé cette fake news aux fans de l'émission sur RTL. Les auditeurs m'ont adressé, à juste titre, des reproches. « Tellement j'ai honte, je ne sais pas comment faire », a-t-il déclaré au micro des grosses têtes, avant de revenir sur la mort du comédien Louis Vell. « J'ai tué sa femme. J'ai dit qu'elle était partie avant lui et en fait, elle est toujours là », a-t-il continué, le visage cramoisi. Ce dernier lui a alors demandé d'accepter ses excuses les plus profondes après cette bévue. « Je la aimais tellement. On l'avait eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, Frédéric et Brard. » Elle a une petite voix mignonne et gentille, a-t-il essayé de se rattraper. « La pauvre, je lui adresse mes sincères condoléances. Son mari, depuis tant d'années, vient de nous quitter. C'était un couple mythique, a tenu à souligner Laurent Ruquier, avant d'ajouter, « Je l'embrasse très très fort. » J'embrasse la famille de Frédéric et Brard et de Louis Vell. « Vraiment, je l'ai pris de bien vouloir m'excuser. » « Faut avouer. » « Mais pour une autre, même si l'alyéter, même si l'aillé que... » « C'est laid sur, mais je l'avis? » Sous-titrage ST' 501